Et pour un petit rappel de contexte, nous rappellerons que Scène Fat Fiction a été écrite par les viewers de Silky Nail à l'occasion de sa fête des 1500 followers, dans lequel il a pu revêtir un magnifique onesie rose couleur muqueuse. Tellement inspirant que voilà ce que ça a inspiré. Donc cette magnifique œuvre d'art collective et collégiale s'intitule « Oh ni sois qui loine-sie n'aime pas ». Tout commença lors d'un stream marathon. Un défi qui avait été lancé fut accompli, et tout de rose le soyeux se vêtit. Alors qu'il s'apprêtait à lancer le live marathon, Silky Nail se demanda « Mais pourquoi ai-je fixé un prix à cette histoire ? J'aurais dû me douter que cette communauté, pour bien des raisons, se débrouillerait pour me mettre dans cet accoutrement. » Enfin bon, allons-y et finissons ce défi le plus vite possible. Alors que le soyeux se dirigeait vers son cadre de live, une pensée presque abstraite lui vint. Et pourtant, ce onesie n'est pas aussi horrible que j'ai pu le laisser entendre. Horrifié par cette élucubration, Silky Nail pressa le pas vers son ordinateur afin de mettre un terme à cette mascarade. Une fois des pas coutumes, ne soyez pas sages, mais soyez prudents, expira le soyeux avant de partir en raid chez You et son breféline. Après les quelques messages d'usage et la discussion post-raid, Silky Nail se dirigea vers son lit. En chemin, il se vit dans la glace et marqua un arrêt. Finalement, ce beau tissu me sied tout de même pas mal, éructa le soyeux, son visage rosissant pour aller de pair avec le onesie qu'il maudit ses tantes en public. Mais quand même, devoir faire quarante-trois heures de plus dans cette horreur rose, je vous jure. Allez, au lit maintenant, j'en ai besoin. Silky, somnolant joyeusement et tendu dans son lit King's Eyes noir, remarqua ainsi que, rosé noir, après tout, c'est un mélange qui marche tout aussi bien que le rouge avec le noir. Après tout, il ne perdait pas sa classe naturelle avec cet arrangement de couleurs, bien au contraire. Soulagé, l'esprit léger et apaisé à propos de toutes ces questions autour de la rositude omniprésente qui avait imprégné sa journée, glissant peu à peu dans un état de somnolence, où, bien plus serein, il commença à se remémorer les meilleurs moments de la journée. C'est dans cet état que toutes ces histoires de gâteries sucrées lui mirent l'eau à la bouche. C'est donc avec une faim dévorante qu'il se réveilla, le drapeau hissé dans une forme olympique. Il tenait la barre à deux mains. Le doute s'installa en Silky Nahel, lui qui, habituellement, ne pouvait supporter ce bleu non vert, comme il le disait si souvent, se mettait à en rêver la nuit et en éprouvait de l'excitation. Se serait-il trompé depuis tout ce temps, et au fond de lui, adulerait-il le rose ? Si c'était le cas, il connaissait l'un de ses modérateurs qui ne lui laisserait aucun répit si cela lui arrivait aux oreilles. Mais pour l'instant, des matières plus pressantes requéraient son attention. Caché sous ses couvertures, mais surtout dans ce onesie qu'il appréciait de plus en plus, le soyeux commença son travail d'orfèvre pour mettre en berne son drapeau. Même absorbé dans ses mouvements frénétiques, il ne put s'empêcher de constater que, lorsque par inadvertance, le bord de sa main effleurait la matière, la sensation et la douceur du tissu de ce onesie si rose étaient totalement fabuleuses. S'éveillant à cette nouvelle sensation, il atteint un sommet qu'il n'avait pas atteint depuis longtemps, le laissant pantelant et essouffler, devait-il approfondir l'expérience ? Pas tout de suite. Il devait se préparer pour le live de ce soir, et surtout réussir à masquer à tous ses viewers que son aversion pour le onesie s'envolait lentement à mesure qu'il le portait. Vite faire un commentaire sur le discorde en précisant à quel point il ne veut plus porter ce pyjama de douceur rose. Profiter du montage d'un des modérateurs pour détourner l'attention dessus, et surtout lancer le live à temps pour redescendre en dessous des 40 heures. Mais ce que le soyeux ignorait, c'est que tout au fond de lui, tout au fond de lui, il espérait que sa communauté lui donne une bonne excuse pour continuer à porter encore ce tissu rosâtre d'une douceur divine. Passant devant le miroir recouvrant un des murs du salon, judicieusement situé en face du canapé, une question lui traversa l'esprit. « Oui, pour ce soir, devrait-il porter quelque chose sous ce onesie qu'il commençait à prendre en affection ? » Non, il n'était pas encore prêt à abandonner si rapidement. Ce serait trop visible, et qu'arriverait-il si le fil du micro se retrouvait coincé dans la tirette du vêtement en plein live ? Confus et ne voulant pas l'imaginer, ni prendre de risque pour lequel il ne se sentait pas encore suffisamment confiant, Silky décida de continuer à porter ce mouilleux onesie au cours de la journée. Puis il vaca joyeusement et d'une démarche sautillante aux tâches ménagères. Et enfin, arrive à l'heure fatidique du début du live, Silky commença ses préparatifs tout en appréciant la douceur apportée par le onesie. Installé dans son fauteuil, Silky lança l'ouverture de son stream, la musique lancée, il se rendit compte que le léger mouvement de tissu tendait les voiles de son catamaran spatial. Coincé entre une sensation appréciable de dureté et le stream déjà commencé, le soyeux fit de son mieux pour cacher sa complication aussi agréable. « Mon Dieu, personne ne doit savoir que je suis si excitée par mon onesie, » pensa Silky Naël. La scène du live changea. Un Silky Naël, légèrement rose, accueillit sa communauté, se plaignant à contre-coeur de la situation, et découvrit que pour célébrer cet événement, une émoji fut créée pour immortaliser ce merveilleux instant. « Voyons là une occasion incroyable de continuer à décrire le onesie tout en se permettant d'assumer son plaisir si coupable. » Il l'ajouta aux imotes de la chaîne. « Les heures défilaient, le chrono du marathon, beaucoup moins. » grand bonheur caché du soyeux pour qui cette extension de durée et de dureté révélait des occasions supplémentaires de garder son onesie dont la couleur était tant conflictuelle dans son esprit. Pendant toutes ces secondes de stream, il devint de plus en plus difficile pour Silky Naël de faire abstraction de son bâton de la joie. Mais l'homme, tout de rose vêtu, résista de son mieux, et put finir son life sans incident. Bien que la possibilité de déraper en stream avait éveillé en lui un plaisir indicible. Le stream clos, il était largement temps de s'occuper de sa barre de tente bien trop longtemps délaissée. Un bon asticage y enlèverait toute la rouille accumulée durant le stream. Avec le soulagement de voir ses viewers apprécier de le voir arborer le onesie, c'est confiant qu'il commença à réfléchir à la situation, avec cette envie de ne pas quitter, sitôt, son onesie tant chéri, et avec l'espoir secret de voir le compteur continuer à augmenter. Quand tout à coup, en scred, l'air de rien, c'est par cette phrase innocente que Silky mise en avant son envie de streamer plus pour dégager des heures, a la seule excuse de ne pas passer Noël en rose. C'était son premier mouvement pour pouvoir continuer, jour après jour, à arborer le chatoyant onesie. L'effet ne se fit pas attendre au moment incongru d'un alignement entre l'heure, vingt heures quarante-deux, et le nombre de viewers, quarante-deux, le compteur repassa à la barre des quarante heures, et débloquant ainsi un nouveau palier pour les tirages. Était-ce un réflexe pavlovien qui lui donna ce frétillement au moment précisément de mettre en jeu une gâterie de pruneliers ? Toujours est-il qu'il ronchonna avec le plus grand sourire. « Oh ben, je vais devoir streamer demain, alors. » Le stream continua tranquillement, ponctué de frascules tout telles que « J'ai déjà un paquet, c'est pour Lyono. » « Oh, j'aurais préféré qu'il soit derrière moi. Je l'aime suffisamment pour l'avoir embroché. » En deux mots, hein. « Embroché. » Etc. C'est si flottendaises que le live se poursuit avec une partie de Warhammer 2 tout en parlant de « soyeuseté ». Un terme qui réveilla l'attention de Silky quant à la douceur de la matière qui l'enveloppait de piétons cap. Devait-il profiter d'une pause pour devenir encore plus proche de cette incroyable invention qu'est le wensie en retirant vos vêtements qui auraient fait obstacle avec sa peau ? « Non, il était encore trop tôt pour ça, » pensait-il. « Et de toute façon, il va falloir que je le lave. » Le soyeu continua sa partie de marteau de guerre avec succès, tellement d'ailleurs qu'il dépassa largement les huit heures habituelles de stream pour atteindre une durée de quatorze heures. Clôturant le live, Silky-Nahel fit face à un problème. Son très cher trimaran était toute voile dehors, et il ne pouvait pas dormir tant que les voiles ne se seraient pas détendues. Il s'installa donc dans son lit, commença sa besogne petit geste par petit geste, et profitant du frottement de douceur. Le soyeu se rapprocha du septième ciel empli de roses et de bonheur. Soudainement, tout se relâcha, un torrent de blanc se mêla au tissu rose. À contre-coeur, Silky-Nahel dut se séparer du wensie pour le laver. Puis une fois que la machine était réglée de manière optimale pour le tissu qui éveillait tant de controverses en lui, il partit se coucher, ses rêves envahis par la pièce de douceur rose qu'il portait depuis deux jours. À son réveil, il se dirigea vers la salle de bain, et ce jour où Silky réenfila sa combinause rose pour streamer, ce fut comme une révélation. Une étincelle s'était allumée en lui. Kinky était né. Kinky, justicier de la honte, excité par le seul fait d'être accablé par la gêne. Chaque regard moqueur, chaque doigt sarcastique pointé dans sa direction lui faisait bien plus d'effet que si ses doigts étaient directement pointés dans sa rondelle d'amour. Fort de cette révélation, le soyeu lança le stream, prétextant avoir couru toute la journée pour expliquer l'aspect rosâtre de son visage. Alors qu'il commençait le live, Silky Nahel se rendit compte qu'il n'avait rien qui le séparait de la douceur du Wanzi et que celui-ci motivait son petit soldat qui mieux mieux. Espérant divertir l'esprit de son soldat enragé, le soyeu se lança sur la promotion des gâteries de pruneliers qui ne devaient partir retrouver leur gagnant que dans quelques jours. Mais rien n'y faisait. Au fond de son esprit, le glissement du tissu sur son membre l'excitait et l'emplissait de joie. Et c'est alors que Silky pensait qu'il rentrait généreusement dans cette blague et ce dans tous les sens du terme. Il ne se doutait pas de ce qui allait arriver, qu'il finirait par apprécier ce coloris qu'il honnissait tant en public et qu'il pourrait bien refuser de l'enlever.